Nous allons maintenant entendre Éric Veil lors du congrès que nous avons organisé à Saint-Maximin en 1978. Je vous avais mis une conférence sur l'exemple primaire en été. Depuis 15 ans ou l'année, l'on pourrait considérer que le sujet n'était pas le cas. S'il n'y avait à trouver ce que j'avais ici, il suffirait que l'économie de l'astrologique n'ont pas publié en France pour ces dernières années, pour la mise à part de l'économie de nos gens qui prennent les régions de mer et qui n'ont qu'à être édité pour la première fois à l'intérieur de la France. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Mais vous pouvez parler, on s'est sans micro et on ne va pas parler. C'est pas ? C'est pas ? Bon, j'en ai pas besoin. Évidemment, s'il y aurait intitulé la conférence « L'influence des planètes éloignées sur les myths sexuelles », à ce moment-là, bien entendu, on aurait probablement dû raconter les merveilles et les verres derrière, parce qu'on aurait refusé le monde, mais en fait, il a toujours été, disons, un peu ardu de faire passer une direction du maire, car je crois que les gens se sont obligés d'un peu trop dans le travail, ça ne va plus pas. Le reste qui est choisi aujourd'hui, je vais vous le laisser, n'est pas tellement pour pousser un certain système de direction, certainement pas, car il faut bien le dire, il n'y a pas seulement le système de direction primaire, il y a les directions tertiaires, les directions secondaires, celui que je considère bonnet être astrologique, chérissait-il particulièrement, et qu'il maîtrisait d'une façon inégalée. Je veux parler d'Alexandre Boévin, qui nous a écrivain et il n'y a pas de russes d'une année. Mais il y a aussi, ce que l'on appelle communément deux ans, communément des sacros, il y a des closeurs indus, dont la démonstration a été faite dans les cas gastronomiques d'avant-guerre, il y a des révolutions scolaires, des révolutions angulaires, etc., 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 sur tous les systèmes qui ne sont certainement pas déduits que pour nous. Le reste, si déjà nous parlons des révolutions scolaires, il serait peut-être intéressant de mentionner ce qui s'est passé, qu'il y a quelque droit à l'arrivée. Lorsque M. Souchi demanda à un grand évoluant de quelques centaines de personnes s'il y avait quelqu'un qui utilisait la révolution solaire dans ses travaux, eh bien, sous une centaine de personnes, il y a quatre personnes qui ont reconnu qu'il utilisait la révolution solaire, et qu'il faut lire aujourd'hui, les révolutions solaires sont une révolution en forme, en nombre de machines à calculer, à l'expérience en 5, il y a une formule qui nous donne la révolution solaire en 1,20, soit plus. Pour le temps, nous faisons procédé que nous avons à disposition, nous avons à disposition des mandailles assez impressionnantes de systèmes, et pour un autre, on peut connaître qu'un débutant peut facilement se perdre dans cette multitude de possibilités. Après une année d'astrologie, il est normal que se cristallise une certaine méthode de travail, qu'on essaie de donner des résultats un peu plus meilleurs que l'autre, et cela, j'aime bien dire, ne peut pas dire que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, regrettement de la seule méthode de travail, je ne suis pas partisan d'une religion publique. C'est ici que j'ai mentionné l'expérience qui a eu lieu avant la guerre, et qui fut organisée par la République de Grecq, et dont M. Grecq était l'alimentateur dynamique. On donnait une date de naissance, et ce que plusieurs élèves m'ont récité dans notre temps, et bien les trois premiers gagnants sur Grecq était M. Lassau, Madame Poucault et M. Toucheon, qui poulaient croire à l'utiliser le système de direction à l'église. Pour ceux que cette expérience a lèsent, il peut la lire dans l'ordre de la vie de la République de Main, qui a été édité par le Sénésia et la République de Grecq. Il n'est pas celui d'une personne, que l'un des systèmes de l'utilisation au-deliant est celui-là qui s'appelle l'héros de la Fils. Et qui a été exprimé dans l'église de la Léros, cette astrologie se montrant à la même branche, quelques autres et trois mètres, médité pour la première fois, le 3ème siècle de la République de Grecq, très édité de même. Dans ce conseil, les planètes en direction restent toujours dans la même proportion de leurs progrès de la maison, bien que ces dernières puissent s'agrandir ou diminuer dans le progrès de Saint-Laurent. Les détracteurs de l'église de l'église prétendent une différence dans l'heure de l'essence de quelques minutes, devraient une différence de 2 à 1 par 5 minutes de différence de l'église. Cela n'est peut-être aussi une raison qui aurait pu éloigner des chercheurs de ce conseil. Mais cette prétention est seulement juste en ce qui concerne les axes de l'analyse, c'est-à-dire la première, la 10e émission, ou les directions vers les points de l'église. Pour le reste, une différence même d'une quinzaine de minutes ne change de nombre de lois l'échéance d'une direction mise en place et en extrême dans le film de l'Ascension. Et c'est pour cette raison que je vous présente toujours quelques éléments de la vie d'un sujet vu par le système de direction primaire, mais en est-ce que les directions de planète à planète, s'établiront à l'exprimer systématiquement dans les directions des axes ou à tous. Nous restons dans le cadre de ce congrès de Saint-Maximin pour nous parler, pour entendre parler un jeune loup à l'époque, parce qu'il y avait effectivement des personnes qui avaient un âge certain, mais il y avait aussi un certain nombre de jeunes des années 40, 45, et c'est le cas d'Arnold Weichstein. Donc, effectivement, Arnold Weichstein et Daniel Giraud qui étaient venus à Saint-Maximin. C'était également la rencontre entre plusieurs générations. d'un sujet d'actualité, je crois que pour lui, ce qu'il attitent à l'ensemble de ce congrès, ce sera aussi l'occasion de réfléchir sur ce que nous avons vécu pendant ces trois jours. Il y a un peu de zéro qui nous a proposé. J'espère que vous ne pourrez pas m'exposer les faux polémiques, et je vais commencer par reprendre un plan d'ouvrage que j'avais destiné en maison d'édition. Bien entendu, ce plan n'est pas passé, puisque les égliseurs sont complices des systèmes. On a dit il y a un certain des cas. Cet exposé s'appelait, enfin ce projet de livre, s'appelait « L'être ouverte aux astrologues ». C'était déjà une manière de dire qu'au fond, nous ne sommes pas astrologues, mais nous faisons de l'astrologie. Voilà en gros le plan de cette numérique. L'astrologie est une science traditionnelle, une sagesse, une métaphysique. On peut croire que son expansion actuelle est positive, ce qui est permis d'en douter. Là, justement, je pense, on a assisté. Il y avait des choses très intéressantes, mais il y avait aussi des choses très inquiétantes. Une certaine compromission de l'astrologie, je pense avec les masses médias, avec le Détardia, avec le Choc Business, et tout simplement l'astrologie. Je vous dis, on est en train de parler de ce sujet. Le niveau d'une certaine astrologie de masse est des plus bas, mais il sera de plus en plus bas. C'est ce que Beguet appelle l'anthropie. Et ce niveau fait du tort à une véritable astrologie qui est représentée par les minorités d'astrologues. La plupart des soi-disant astrologues, donc, sont complices de l'abaissement de l'astrologie. les systèmes de l'ignorance des savants officiels, voire, par exemple, l'excommunication de l'astrologie qu'on entendrait les années d'année d'avant, aggravent des choses. Les astrologues de qualité doivent se défendre contre un malentendu, aggraver sans cesse, donc par les masses médias et leurs propices. Je pense à un ami astrologue qui m'avait proposé de fonder un ordre des astrologues et un ordre des médecins. Tout restera de savoir en fonction de quoi on prendrait les critères, évidemment. Les critères qui seraient spirituels n'ont pas les critères de ma fière sociale. Que ce soit Mme Soleil et les horoscopes quotidiens dans les journaux, tout concourt à donner l'impression que l'astrologue est un débit des cinq cultures, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, qui spécule sur l'angoisse des primaires. Voilà donc le mauvais côté d'une certaine astrologie moderne. Le mal le plus récent et peut-être plus dangereux, car celui dont je viens de parler a toujours existé, consiste dans la récupération de l'astrologie par des intellectuels aux jargons incompréhensibles ou aux idées structuralistes, marxistes, etc., qui n'ont rien à voir avec la véritable tradition. Cela forme des chapelles, pratique le terrorisme intellectuel et mélange tout. On peut revoir que ça, au fond, l'astrologie peut faire plus. Je pense aussi aux éditeurs qui publient une avalanche d'ouvrages inconférencibles ou pires que soeurs. Les éditeurs s'y connaissent encore moins l'astrologie que beaucoup d'astrologues et oublient que la science de Kepler, de Morin, de Villefranche et de Giordano-Bruno n'a peut-être pas intérêt à passer la rampe de ce que les situationnistes appellent la société du spectacle. Je pense aussi aux termes de tradition et de révolution en l'astrologie. Ces mots, de tradition et de révolution, on oublie que, dans le fond, c'est le même mot. Qu'est-ce que ça veut dire, révolution ? Ça veut dire retour au fin de départ. Et donc, il n'y a pas de contradiction réelle entre ces deux termes. L'astrologie doit faire sa propre révolution et retrouver les sources. Il y a chez l'astrologue une nécessité d'une rigueur de langage et d'une formation traditionnelle que la plupart du temps, il n'a pas. L'astrologie moderne n'est pas plus la vraie astrologie que la médecine officielle n'est la vraie médecine, ni que le structuralisme et la vraie philosophie. Car la vraie pensée et la vraie astrologie est analogique, synthétique, et donc renvoie à l'hermétisme. La véritable astrologie a paru à Sumer à l'origine des temps historiques actuellement connues a constitué à travers mes âges de Bérose et de Ptolémée à Copernic et Newton la discipline de prédilection des plus grands philosophes et des plus grands savants de l'Occident. Pour toute compréhension réelle de l'homme et de l'univers, son enseignement est irremplaçable et fondamental. Les horizons qu'elles ouvrent sont immenses et les possibilités qu'elles recèlent sont incalculables. Mais très peu de gens semblent en avoir aujourd'hui conscience, y compris parmi les astrologues actuels dont la plupart ignorent totalement l'histoire de notre discipline ainsi que la tradition hermétique dont celle-ci est inséparable. Il est vrai, pour reprendre le mot de René Guélon, que le monde moderne correspond au règne de la quantité. Sur le corps matériel, les connaissances sont parvenues à un prodigieux niveau de développement et les techniques utilitaires n'ont jamais été aussi nombreuses. Mais inversement, sur un plan spirituel et qualitatif, quant à la compréhension intérieure de l'homme et de sa place dans le cosmos, l'ignorance n'a jamais été aussi grande, les théories en cours aussi pauvres, aussi confuses et aussi nombreuses. Ce que nous venons de vérifier depuis trois jours. Il était donc normal que l'astrologie, en se vulgarisant, suive cette pente dangereuse, ce courant descendant, c'est-à-dire qu'elle est enregistrée d'excellents progrès sur un plan technique, sur un plan d'école, tout en donnant lieu aujourd'hui à des interprétations parfois aberrantes et contraires à ses principes fondamentaux. C'est cela parce que l'essentiel, la dimension métaphysique et l'enseignement intemporel de la tradition échappent au plus grand nombre et échapperont toujours au plus grand nombre. C'est une loi métaphysique. Ainsi que l'écrivait Guénon, il y a dans l'astrologie traditionnelle tout autre chose qu'un art divinatoire ou une science conjecturale comme le pensent les modernes. Sous une apparence politique inoffensive se cache en effet une réalité cosmique généralement insoupçonnée dont l'importance pourrait englober et dépasser toutes les autres connaissances humaines. Après de brillants essais au début de ce siècle pour définir une astrologie scientifique autonome qui se serait fondée sur de nouvelles bases expérimentales sans tenir compte des données du passé sous prétexte qu'ils auraient eu un caractère obscur, magique ou démodé, force a été de constater qu'on avait sous-estimé ces dernières et que les meilleurs systèmes d'interprétation demeuraient toujours ceux de la tradition. Cependant, nous disent encore certains cette tradition est fort diverse. C'est un des implements pour lesquels on multiplie les soi-disant recherches alors qu'on ignore même les sources de l'astrologie. Il y a loin, par exemple, entre la clarté dialectique dont l'esprit grec a structuré la proche astrologique M. Michel Higmer nous en parlait hier soir et l'interprétation fort archaïque dont on trouve grâce chez les dhabilloniens. Certes, de telles distinctions sont fondées mais il n'y a pas plus d'opposition entre les divers courants originaires de la tradition astrologique qu'il n'y a de contradictions entre toutes les racines qui s'unissent au même tronc. Par-delà des questions de détail, il est en effet remarquable de constater que ces divers courants se complètent mutuellement qu'ils appellent une synthèse ascendante et suscitent un point de vue unitaire pour toute personne ayant le sens réel de la tradition. C'est-à-dire une personne ayant le sens de la synthèse, à un esprit synthétique. Alors qu'une certaine astrologie actuelle se perd dans les méandres d'une pensée analytique qui est descendante, qui va vers une involution de perfection qui fut le contenant en potentialité de tous les développements ultérieurs du plan. Plan avec un T, bien sûr, il ne s'agit pas du plan quinquennaire. Elle n'existera dans l'avenir, de même que toute jeune pousse, on peut lire la promesse du parfait développement, c'est-à-dire du moment où elle aura grandi et où elle proctera ses fruits. Retrouver la vérité au niveau de l'astrologie nécessite précisément que l'on cesse de privilégier ce qui est périphérique, à savoir aujourd'hui le progrès, l'expérimental, la recherche, au dépend du principe central, c'est-à-dire de la connaissance transcendantale où notre discipline puisse faire l'essentiel d'elle-même. Il est troublant de constater, comme pouvait le remarquer Alexandre Röldlin dans les cahiers astrologiques, que certains de nos compatriotes praticiens sont aujourd'hui curieusement agnostiques, ce qui n'est pas sans absurdité si l'on conserve tous les fondements de notre discipline et ce qui dénote bien une trop grande polarisation vers l'analyse fragmentée et l'absence d'un véritable esprit de synthèse. Le sommet de l'esprit de synthèse étant d'ailleurs ce qu'on appelle le génie, je pense là aux théories du professeur Gauthier par exemple, aux théories endocrinologiques. La science sacrée au contraire repose sur l'unité. Elle aussi est susceptible d'une extension illimitée mais en se référant toujours au centre à l'invariable milieu de toute chose visible et invisible et en n'abordant jamais un facteur sans tenir compte de sa solidarité avec les autres facteurs et avec le tout. Tel est le principe de l'interdépendance universelle sur laquelle repose toute l'astrologie qui étudie l'évolution de chaque être microcosme en rapport avec l'ensemble de l'univers macrocosme. L'astrologie a donc une vocation de science au sens de conscience c'est-à-dire une participation active et simultanée de notre esprit à l'ensemble des phénomènes terrestres et célestes qui constituent notre environnement cosmique. quelle devrait donc être l'ouverture de l'astrologie par rapport aux autres connaissances et à celles étudiées par le monde moderne ? A priori, l'astrologue n'a pas à refuser de le savoir et les méthodes de son temps dont il doit contraire tirer la quintessence ainsi qu'il le peut le faire à travers n'importe quelle époque. Et certes, rien n'étant étranger à l'esprit de notre discipline dont le champ d'application est total par définition, il n'est pas de comparaison avec des recherches particulières, surtout dans les branches objectives du savoir, qui ne puissent constituer un sujet d'études corrélatives enrichissant et passionnant. L'astrologie, certes, est interdisciplinaire par rotation. Cependant, elle ne saurait être rabaissée au rang de l'une quelconque de ces disciplines et encore moins assimilée aux prétendues sciences humanistes, humaines, sociales ou politiques. En fait, celles-ci ne sont nullement des sciences, mais des spéculations partielles et désordonnées viciées à la base par l'ignorance totale et les correspondances invisibles de l'univers et de ses lois. On peut voir... Alors, nous allons donner la parole, justement, à Denjiro, qui était venu à Saint-Maxima également et qui est la même génération que... au début des années 40 que Erdol Wallstein. Voilà. Donc, on va lui laisser un petit moment pour s'exprimer. Le nom de le disait Tien-Zen-Pi, Ciel, Homme, Terre, car comme l'indique le Nguan Ki, Nei King, entre le ciel et la terre et le principe vital. Dans l'intervalle du haut et du bas, l'être planétaire est une relation vivante joint à un rôle intermédiaire de médiateur et de médium. Maurice Arnien avait écrit dans un arcane numéro spécial sur le yoga des cahiers du Sud. Le yoga et la chimie. Le sang du soleil faisait croître l'embryon d'or dans la matrice des montagnes. Les sept planètes dans le ciel et sept métaux engendrés par elle dans la terre, les sept centres de vie qui du sexe à la tête gravitent en l'homme autour du cœur soleil au temps d'incorporation de la même structure du verbe. Et les sept notes de la gamme manifestaient elles aussi cette musique du silence qui baigne la création en humble et sain et s'immobilise dans l'or. L'homme est donc le médium entre le ciel et la terre. L'instant de sa naissance est celui de sa castration véritable. Lorsque son cordon ombilical est tranché entre ciel et terre comme entre mère et être, cet instant crucial que repère le thème astral est analogue au sacrifice situé entre le divin correspondant à l'état antérieur de l'être et le profane exprimant son état actuel dans le monde. C'est donc en réalisant le sacrifice que la castration sera assumée en tant que passage à débloquer pour accéder au divin et le réintégrer dans le profane ce qui revient à être Dieu, celui-ci étant inconscient et s'effacer dans le non-objet. Nous comprenons alors le double mouvement qui consiste à perdre conscience primaire pour prendre connaissance secondaire en perdant connaissance primaire pour prendre conscience secondaire. L'état est antonéant à ce qu'est l'être au connaître, le contenu est à la conscience ce qu'est le contenant à la connaissance. La co-naissance est seconde naissance. Alors la seconde naissance est la première mort, donc la connaissance est le sans-naissance, l'inengendré. Miroir dépoli d'avant-monde où l'on voit le miroir sans voir le reflet de l'image, miroir poli d'après-monde où la forme réfléchie se voit en même temps que le miroir lui-même, et transparence ultime malgré le plomb fendu coulé, le miroir sans alouette déduble, le regard oublié. Si le connaissant est au signe solaire ce qu'est le connu au signe ascendant, la connaissance est d'éveille du thème astral réalisé. Qui regarde et se regarde en se voyant voir le vu, connaît et se reconnaît comme connaissant, connu et connaissant. Que le monde miroir de l'homme se renverse en l'homme miroir du monde. La percée spirituelle de la gnose, la connaissance de l'inconditionné, se réalise suivant la transcendance immanente de la tradition ésotérique où elle est transmise selon les rites des initiations authentiques et effectives considérant, paradoxalement, l'infondé comme fondamental. enfin la connaissance de la connaissance et l'éveil, illumination. En étant présent à soi-même, peut-on retrouver son vrai visage originel ? Quand la nature propre de l'astrologue vibre au diapason de la nature en affurant, suivant la disposition des astres de nos cœurs, nous sommes les actes concrétisés du pensée de l'unité qui en se dédoublant se conçoit dans nos existences et qui ne peut se manifester qu'en dualité, en passant du 1 au 2, à l'initié de se résorber dans le non-manifesté en puissance de nouvelles manifestations. Il est dit dans Samkya, Samkya Yoga, que l'esprit perçoit mais n'agit pas, que c'est le témoin celui qui connaît le manifesté et le non-manifesté. Le témoin est ce bâton transmis de main en main dans une course de fond avec divers relais. Nous sommes ces relais. Nous sommes témoins de la connaissance. Dans les discriminations apparaît la connaissance. entre le proche et le lointain, l'analogue de l'effet de la cause. Savoir distinguer l'être du non-être pour mieux les identifier. Le non-sens de l'être est-il le sens du non-être ? L'esprit, par rapport au manifesté dont il est témoin, il peut réagir comme témoin relié au phénomène car pour les hommes il semblera complice du monde et des hommes, alors qu'au-delà du non-manifesté, il est immuable. Dans le premier cas, l'esprit et l'intelligence de l'intellect aura cette tâche. Dans le second, ineffable, l'exprémat. Donc, nous passons toujours dans le colloque de Saint-Maximin de juin 1978, nous passons à Jacques d'Orsan qui était également là et nous prenons un extrait comme ça de son exposé qui était donc venu de l'Église. Vous avez une opposition Mercure-Saturne, c'est pas terrible, mais vous avez la Lune, la Lune c'est la masse et l'Ectorat en semi-carré partille avec Jupiter et un carré avec Uranus à un degré près. De plus, Mars se trouve, très important à mon avis, Mars se trouve, ce fameux Mars que nous avons vu ici, en conjonction absolue avec la queue du dragon de naissance. Mars ne s'insiste pas sur les autres méthodes de horoscope mensuel parce que je voudrais passer à autre chose. Alors nous en arrivons au transit, c'est-à-dire les fameux groupes de trois que vous avez ici, de trois, surtout ce fameux sextile Jupiter-Saturne. Alors nous savons que Jupiter va faire évidemment, enfin faisait, une bonne espèce sur France et Mitterrand maintenant que on va faire reprendre en barre pour commencer, pour les prendre dans le mémoire. Nous avons donc chez Barre, Voilà, le 19 mars 78, vous avez Mars à 25 degrés du cancer opposé à Mars de naissance de Raymond Barre. De plus, vous avez Uranus mis-scorpion en trigone avec Uranus de naissance de l'horoscope de Raymond Barre. Chez François Mitterrand, les transits au 19 mars 78 vous montrent Mars, conjonction à la queue du dragon, je l'ai déjà dit, mais Mars se trouve en carré, Mars, fin cancer, 25 degrés cancer, se trouve en carré avec la Lune 23 degrés et demi balance à la naissance et Uranus se trouve mis-scorpion, nous avons vu ici, en carré absolu avec Uranus de la naissance situé à 15 degrés vers ça. Par conséquent, nous avons encore chez Raymond Barre, je n'aurai pas terminé, c'est le plus important, ce fameux sextile Jupiter-Saturne réveille chez Raymond Barre le fameux trigone Soleil-Jupiter. En effet, Jupiter se trouve fin gémeau sextile sur Soleil naissance 21-55 de la naissance. Saturne à 25 degrés du lion se trouve en trigone avec le Soleil naissance. Nous en revenons au début, ces élections sont surtout marquées, ces élections ont lieu sous le sextile Jupiter-Saturne qui donne plusieurs aspects favorables sur l'horoscope de Raymond Barre. Donc, ma conclusion était que le grand gagnant de ces élections serait Raymond Barre. Ceci dit, je ne suis pas tout à fait arrêté là et j'ai repris après, malgré tout, l'horoscope de Valérie Giscard d'Estaing et on a une confirmation, il est bien certain que même si Valérie Giscard d'Estaing reste président de la République avec la victoire du front commun de la gauche, il aurait quand même eu davantage de difficultés que si le centre-droite était reconduit. Or, si vous examinez l'horoscope de Valérie Giscard d'Estaing, vous vous apercevez que le Jupiter ici de 15 gémons se trouve en trigone avec Vénus de naissance qui est le maître de l'ascendement et vous avez Saturne à la fin du lion qui se trouve en trigone absolu avec le Mars de naissance. Par conséquent, je vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas venu vous offrir une méthode parfaite de prédiction, je n'en connais pas, mais une synthèse de travail, une technique complète à savoir utiliser un assez nombre différent de méthodes et faire la synthèse. Parmi les personnes présentes à Saint-Maximin, il y avait également un autrichien francophone, Christian Mayer-Parm, un des grands noms de la logie allemande de la première moitié du XXe siècle et qui était notamment un des pionniers de ce qu'on appelle les figurines, ce qu'on retrouve notamment chez Pierre Lassalle, c'est-à-dire une tendance à rechercher une structure globale ou des formes, une certaine typologie des formes du thème astral. Voilà, donc c'est un des pionniers de ce système qu'on retrouve, je crois, chez Mark Edmund Jones notamment et je crois aussi chez Crozier, enfin je me trompe peut-être, donc voilà, nous allons l'écouter quelques minutes parler du thème astral selon les figurines, le thème astral de Simon Freud. Excusez, mon français est terrible, je le sais, mais vous pouvez me comprendre que c'est la première chose. Et encore, il y a une une spécialité de l'horoscope polaire que vous connaissez aussi. C'est ça. Et à ça, je dois vous dire que ce n'est pas pareil. Si on a le carré en tout, carré en tout, dans les signes communs ou dans les signes fixe ou dans les signes carinales, parce que, je vais vous l'éclairer après. Mais vous voyez ici, c'est ce carré fou, n'est-ce pas? et aussi une croix, une croix, Uranus, la pure, une, une veste, dans ce cas. Et, ça veut dire que nous le nommons double polaire, double polaire, double polaire. La vérité n'est pas à saisir avec la croix. On doit le nommer double polaire. Une polarité détruit l'autre polarité. Mais, comme je le vous ai dit, on doit voir les signes. Parce que les hommes des signes cardinales peuvent le transformés, transformés par l'intelligence. Et les gens des signes premiers qui ont la double polarité, la double polarité dans les psychiques communes, peuvent le donner un extrême dans le monde extensif. Alors, ils veulent mettre leur bombée sur la gamme de la maison et sur les amis et sur les autres et sur le monde extérieur. alors, il faut le regarder, n'est-ce pas? Bien. Et maintenant, je vous ai dit au commencement qu'il y a encore une quatrième spécialité, qui, c'est l'horoscope de haute tension d'isammonique. Et alors, je vais vous montrer un tel. C'est une diagramme. Et ici, vous voyez que les tensions sont extrêmement hautes. voilà, Jupiter 100 et demi et plutôt 102. N'est-ce pas? Les autres tensions sont pas pareilles. bien. Je pense, n'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez être avec beaucoup de questions et comme ça, je vais terminer ma conférence. Mais, je pense, nous aurons une grande discussion. Merci. Merci. Au congrès de l'Espagne, il était, il fut découvert, je l'ai monté. Et, mais, une petite chose encore, j'ai déjà nommé ce élément du dominateur transomère. Et c'est un élément que j'ai découvert qu'en Allemagne est très connu. et beaucoup des astrologues travaillent avec ce élément. Mais, je dois dire que ce élément, le dominateur transomère, je pense, c'est un allemand, est un élément du tout. Ce n'est pas un élément spécial, mais c'est un élément qui a la concentration des plus grandes tensions de toute planète en leur même. Et comme ça, c'est un élément du tout, du entier, du global. de se vous avez parlé du lunamètre en tout à l'heure, mais nous avons pensé que c'était un outil pour mesurer les humains. Oui, mais nous le faisons de même. Je vous ai dit, n'est-ce pas, la lune fait 13 degrés normales, par un jour. Alors, nous avons 28 unités, un unité, et avec ces unités, naturellement, si nous fondons un cirque en 28 bâtis, nous pouvons mesurer chacun planète, toutes les tensions avec toutes les autres planètes. N'est-ce pas? Et comme ça, si nous faisons une addition de tout, nous trouvons la tension totale. Et la tension totale dans un dans un dans une figurine désharmonique, une grande tension, et beaucoup plus grande que dans un horoscope de conjonction. L'horoscope de conjonction a seulement un tiers de la beaucoup en beaucoup de fois des tranchions des grandes. Et naturellement, pour les aspects et pour les pour les coins pour les coins d'une figurine. Oui, les triangles, oui. Ce n'est pas oui, dans votre pied, ici, on dit aussi en mathématiques, en votre mathématique, aussi coins. Alors, c'est une autre chose. Bien, on peut voir que ces coins ou ces triangles ont aussi une relativité dans les tensions de tout qui n'est pas absolue. Et comme ça, un sextile entre Vénus et Mercure, vous savez ça, est presque une opposition de tension, parce qu'il n'y a pas les plus grandes, n'est-ce pas, jusqu'à 76, c'est tout qui est possible. Alors, c'est déjà la opposition entre Mercure et Vénus, n'est-ce pas, parce que c'est la plus grande tension. Alors, la tension d'un sextile dans une figurine coyuntive est grande, comme vous le voyez dans l'horoscope de Coué, et la opposition, dans une, la vraie opposition, le diamètre, dans une figurine disamonique et de grande tension est presque rien. Alors, il n'y avait pas beaucoup de femmes à ce colloque, mais il y avait effectivement Elisabeth Tessier, Jacqueline Bonnet-Belluc, Marie-Eclavelle, je crois, et il y avait surtout une femme du midi, Aimée André, qui venait donc de devant, je crois, et je vais donc lui laisser la parole. puisque nous nous sommes engagés à publier l'intégralité des conférences qui vont être données pendant ces quatre jours, donc, je donne vraiment la parole à Aimée André. Eh bien, chers amis, c'est la première fois que je parle devant une assemblée comportant un nombre aussi élevé d'astrologues, ce qui, évidemment, change peut-être un petit peu le sens des paroles habituelles, et Jacques m'a demandé donc de parler d'astrologie médicale. Il me l'a demandé en m'envoyant un petit programme il y a quelques jours où j'étais inscrite en introduction. Donc, c'est vraiment une introduction que je compte faire avec vous et nous allons tout de suite dire, bien sûr, ensemble, que l'astrologie médicale est celle qui va s'occuper du corps et de ses problèmes. Et dans l'optique de l'astrologue considérant le corps, nous pouvons distinguer, si vous voulez, deux points de pensée d'une façon générale, c'est-à-dire celui qui va considérer le corps comme le fait la médecine très officielle et qui ne voit que le corps du malade ou sa maladie sans voir l'ensemble de la personne, et l'autre courant qui verra dans ce corps malade, dans cet individu qui a besoin de ce corps, qui verra un être total dont le corps n'est plus partie infime, mais importante, bien sûr, et dont les problèmes seront des problèmes résultants d'autres problèmes qui se situent à d'autres niveaux de l'être. Et disons que lorsque nous, astrologues, nous montons une carte du ciel, la carte du ciel de naissance, nous dessinons en seules toutes ces enveloppes de l'homme réel, de cette parcelle d'éternité et d'infini qu'est le jeu quand on dit j'aime, je déteste, je souffre, et ce sont toutes ces enveloppes qui vont être décrites dans cette carte du ciel de naissance. Il y aura bien sûr l'enveloppe mental, l'enveloppe affective, vous connaissez tout cela, et puis aussi la description du corps, et ce n'est pas cette assemblée d'astrologues que je vais expliquer cela. Et celui qui va venir vers nous, le malade, a bien sûr dans sa chair, dans son corps, dans ses organes, dans le fonctionnement de ceci, des problèmes. Et il va vers l'astrologue d'une manière qui est tout de même un peu différente de celle qui le conduit chez le médecin. L'astrologue qui fait l'astrologie médicale n'est pas le médecin, mais il peut apporter son secours à la médecine. Et il peut l'apporter dans différents domaines. Il peut l'apporter, par exemple, dans l'astro-diagnostique. Il peut l'apporter également dans le choix des thérapeutiques. Il peut l'apporter également dans les périodes, les rythmes, les moments où telle ou telle thérapeutique peut être commencé ou elle peut apporter des effets. Mais mon propos à moi et chacun d'entre vous a le sien, mon propos à moi n'est pas d'étudier cela maintenant, ni le moyen de diagnostic, ni le moyen de thérapeutique, mais mon propos est de dire qu'à mon avis, le rôle de l'astrologue médical, c'est-à-dire de se trouver en face d'un malade et qui veut l'été, c'est d'essayer de voir d'abord lui-même quelles sont les relations de cette maladie physique avec d'autres dissonances qui se situent à d'autres niveaux de l'être, c'est-à-dire que les effets qui sont perçus dans le cœur sont des effets de cause qui se situent soit dans les relations affectives, dans le psychisme, soit dans le mental, dans la manière d'appréhender les choses par le mental, soit peut-être à un niveau qui transcende encore ces niveaux-là. Et lorsque l'astrologue a par sa connaissance par les différents moyens possibles, par les différentes techniques, décelé dans une certaine mesure cet enchaînement des effets remontant aux causes, son travail alors c'est d'essayer d'éclairer l'autre, d'éclairer le malade lui-même afin qu'il prenne conscience de son problème majeur qui a amené par une suite de résonance la maladie. Et là, bien sûr, l'astrologue médical rejoint l'astrologue tout court, c'est celui qui se rapproche par exemple de la médecine psychosomatique qui constate que l'homme est un ensemble et qui le prête à tous ses niveaux. Et alors à ce moment, l'astrologue médical que nous sommes va se trouver devant un problème qui est très très grave car il ne doit pas entrer sur le côté des maladies, il ne doit pas annoncer, bien sûr, vous le savez, la mort, les maladies graves pour montrer qu'il sait qu'il décèle quelque chose. Mais il doit essayer finalement de se mettre en communication avec l'autre par le niveau subtil de se mettre qu'on pourrait peut-être appeler une communication d'amour avec l'autre puisque quand on veut aider l'autre, c'est que dans une certaine mesure on l'aime et on veut faire quelque chose avec lui. Et c'est là que se situe l'entretien astrologique à mon avis avec ce malade. C'est là que d'abord il faut être prêt soi-même. c'est pas possible, ce n'est pas possible d'établir ce contact avec l'autre si soi-même on est encombré par d'états de pensée, de théories trop précises, de connaissances accumulées dans tous les sens. Ce n'est pas possible si soi-même on est perturbé, si soi-même on ne sait pas laisser à la porte de la pièce où l'on se retrouve avec l'autre ses propres problèmes. ce n'est pas possible si on tend à projeter sur l'autre des tas de choses que l'on en soit qui nous encombrent à certains niveaux de nous-mêmes. C'est pour cela que l'astrologue médical à mon avis c'est un astrologue qui n'est pas seulement le parent du médecin, astrologue du roi que même l'histoire de France nous raconte mais c'est plutôt le prêtre astrologue des anciennes civilisations que l'on a connus. C'est celui qui pour guérir le corps va s'adresser à l'âme du malade et en essayant d'éveiller en l'autre d'abord une volonté spirituelle une volonté de guérison et aussi une volonté de comprendre pourquoi la maladie n'est pas du hasard la maladie vient parce qu'il s'est passé quelque chose dans les jours qui ont précédé dans les mois les années ou peut-être dans les vies intérieures il y a une cause une cause profonde et même si c'est une cause qui remonte à des vies antérieures cette cause elle se retrouve dans le thème dans le revêtement de l'être que l'on lit dans la carte du ciel et c'est tout ce cheminement qu'il faut essayer de faire trouver à l'autre tant qu'on soigne l'autre par l'extérieur soit par la médecine les médicaments sans obtenir la coopération intérieure du malade sans qu'il n'arrive à comprendre la cause et qu'il prenne en lui-même l'astrologue n'est pas forcément témoin de cela il n'a été que le catalyseur il n'a été que la petite énergie spirituelle d'âme à âme qui va déclencher la chose mais tant que le malade n'a pas décidé lui-même la prise de conscience et la transformation intérieure il n'y aura pas de guérison possible toutes les thérapeutiques tous les conseils que l'on pourra donner soigneront c'est-à-dire amélioreront les symptômes l'état apparent du malade même sa sensation de souffrance mais cela ne sera pas la guérison et alors là nous nous trouvons je crois tous tant que nous sommes astrologues devant une très grave responsabilité je pense que si je le dis en introduction ce n'est pas pour vous apprendre quelque chose vous le savez mais c'est pour qu'ensemble on le repense pendant quelques secondes et cela crée une force et cette force peut-être c'est une source à laquelle lorsque l'un ou l'autre d'entre nous nous serons en difficulté nous pourrons peut-être puiser là nous sommes vraiment obligés de faire abstraction de nous-mêmes et d'essayer d'être tellement transparent à l'autre que ce qui vient de l'autre peut nous atteindre que nous pouvons comme si nous étions en lui parce que nous l'aimons à ce moment-là il y a une sorte de fusion qui s'opère nous pouvons essayer de nous mettre dans son problème intérieur nous pouvons peut-être un peu ressentir cette dissonance et à ce moment-là simplement par cette clarté en nous éveiller la clarté en lui et alors après toutes nos techniques qui peuvent être importantes bien sûr ne vont être que pour dire quelques mots pour conseiller par exemple une thérapeutique plutôt qu'une autre mais surtout surtout ce qu'il faut c'est que ce malade sente que dans l'astrologue il a un ami un frère et que cet ami porte avec lui le poids de sa maladie et que en somme puisqu'ils sont au moins deux à vouloir la guérison et à vouloir la guérison totale du corps et de l'âme et bien cette guérison est déjà en marche et puis bien sûr nous le voyons parfois il y a des cas où le corps est tellement touché il y a ces maladies très graves dont on va parler tout à l'heure et où on sent que ce n'est plus possible au moins dans cette vie là si on croit en la réincarnation bien sûr ce n'est plus possible de faire vraiment quelque chose et alors là je crois que le côté médecin-astrologue s'efface pour que ce soit le prêtre-astrologue qui prenne la place et à ce moment là il faut aider l'autre il faut l'aider à comprendre qu'il est une entité spirituelle que du moins c'est évidemment ce que je pense mais je ne l'impose pas à tous bien entendu qu'il est une entité spirituelle et que la vie la vie est quelque chose d'immense et de merveilleux et que ce n'est qu'un moment de sa vie cette maladie que ce n'est que quelque chose qui fait partie d'une éternité de l'amour total et d'une sagesse totale et que l'amour quelle que soit la situation qui peut être la sienne dans les jours dans un mois l'amour et la qualité d'énergie qui rallient tous les êtres à travers le système solaire à travers la planète si on arrive un tout petit peu à lui faire sentir ne serait-ce que par un silence partagé pas trop de mots nous avons peut-être tendance tous les uns les autres à dire beaucoup de choses et pour aider l'autre je crois quand il est malade et quand il est au point de la mort il a surtout besoin d'affection il a surtout besoin de sentir qu'il fait partie d'une chaîne humaine d'une chaîne de solidarité d'amour et que quoi qu'il lui arrive il n'est pas oublié il n'est pas perdu il est présent il fait partie de tout cela